J'arrive à la salle de sport, je me garde, je prends mon téléphone, un petit peu comme on fait tous, tu vois, pour regarder les notifications, et je tombe sur ce truc. C'est très important de faire bouger les lignes sur le sexisme, parce que ça brise des vies, là on parle des violences faites aux femmes, parce que ça brise des talents, et donc c'est des opportunités manquées pour tout le monde, et puis aussi parce que ça coûte, pour le coup, un pognon de dingue. C'est 92 milliards d'euros, le coût de la virilité, c'est-à-dire le coût de la virilité, c'est-à-dire le coût des comportements très masculinisés, très masculins, de violences, de dégradations. Quand on regarde qui est en prison, c'est des hommes, qui fait des dégradations dans l'espace public, combien ça coûte la justice, combien ça coûte la police. Et en fait, si les hommes se comportaient un peu plus comme les femmes, entre guillemets, et bien en fait, la société économiserait 92 milliards d'euros, de quoi renflouer largement la caisse des retraites. Comment ça se fait que notre société est arrivée à une telle bassesse, à une telle débilité ? Comment est-ce que c'est possible ? Si les hommes se comportaient comme des femmes, et bien on économiserait 90 milliards, je ne sais même plus combien. Il y a quoi là-dedans en fait ? Bien sûr, quand elle va regarder ce genre de vidéos, elle va dire « Ouais, raciste, fasciste, anti-féministe, anti-saciste ». Écoute-moi bien, tu veux économiser pour la retraite, c'est pas compliqué. Ayez le courage de vous attaquer aux vrais problèmes. Comme les escroqueries à la carte vitale, 20 milliards, les aides au développement, tu vois, qu'on envoie à des pays qu'on n'en a pas besoin. Je ne parle pas de l'Afrique, encore une fois, parce que l'Afrique, on l'a pillée pendant des décennies, donc elle en a besoin. Donc comme la Chine, par exemple, qui est la deuxième puissance économique mondiale. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Les 10 à 15 milliards qu'on file à l'Europe chaque année, voire même plus. Ça, c'est ce qu'on sait. Mais tout ça, quoi, tu vois. Donc là, juste avec ce que je viens de te dire, là, on est presque à 50 milliards. Alors, viens pas nous souligner avec ton escroquerie idéologique à deux balles. Utilisez les retraites, instrumentalisez la lutte pour les retraites. Pour en faire quoi ? Pour venir placer votre virilisme à deux balles. Alors, écoute-moi bien, mes mères, toi et toutes tes copines féministes, là, qui se baladent à Walp, dans Paris. Je continuerai d'aller à la salle de sport à soulever du lourd comme un gros débile. Je continuerai à manger de la grosse côte de bœuf au barbecue, tu vois, avec mon bon petit verre à côté, mais comme un gros sac. Et jamais de la vie, je vais me comporter comme une femme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si tous les hommes de ce pays se comportaient comme des femmes. Mais demain, s'il y a la guerre, on en voit qui ? On en voit qui ? Dis-moi, dis-moi, on en voit qui pour faire la guerre ? Parce qu'en fait, il y a un truc qui va falloir que vous compreniez, tu vois. Vos délires, là, vos délires à deux balles, là, il n'y a qu'en France, voire en Europe que ça existe. Le reste du monde, ils sont restés normaux, tu vois. Ils sont restés normaux. Alors, un conseil d'ami, réveillez-vous rapidement parce que quand vous allez vous prendre le réel en pleine poire, là, vous allez être choqués. Je vous dis, vous n'êtes pas prêts. Je vous assure, vous n'êtes pas prêts. Allez, je te fais une spéciale dédicace, expert comptable, féministe. Je vais aller soulever du lourd. Salut.